Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement c'est la bagarre générale de nos rap games gabonais. Je dis rap game pour que ça sonne un peu ricain, you know. En ce temps de confinement, quelqu'un a mis le feu aux poudres, a allumé la mèche, a enflammé le game dans tous les sens du terme. Tous les synonymes possibles pour dire que le 30 avril, quelqu'un a mis le bazar dans le milieu du rap gabonais. En effet, MC Bright, la nouvelle signature du label nègre attitude de Baponga que l'on connaît principalement pour son titre. A décidé de tirer à balles réelles sur toute l'industrie musicale gabonaise, d'où le titre « Tire à balles perdues ». Le mec a clairement décidé de régler ses comptes avec tout le milieu du hip-hop. Koba, Flo du Sud, Rod Zang et même Zion Styler de la botte. Sans tir à balles réelles n'a pas tardé à faire réagir. Tout le monde s'est dit « Putain de bordette de merde, qu'est-ce qu'il prend au maillot en chef ? » Est-ce que c'est l'effet du confinement ou c'est juste parce qu'il n'a pas reçu son kit alimentaire ? Le premier à réagir à cet appel à la bagarre générale, c'est Ron Zang. Par l'entremise de son poulain, le jeune mais néanmoins talentueux Mendoza, qui est signé sur le label KDL. Ça a changé de blase de rappeur en 2020. Mendoza, ça fait plus acteur de télé-novella. Mais peu importe, c'est lui qui va tirer la première salve, qui s'appelle « Trou de balle ». Tout simplement « Trou de balle ». La deuxième salve va arriver du Sud, précisément de Pogue, qui ne se trouve pas au Sud, heureusement. C'est le rappeur Fleur du Sud, dans son style décontracté, qui va atomiser MC Bright, avec quelques punchs bien choisis. On aura droit à quelques punchs violentes les unes que les autres, qui vont s'attaquer à MC Bright lui-même, mais aussi à son mentor, son Bapunga. Quelques rappeurs vont s'en prendre une en passant, notamment Evie Rickkiller ou encore Guns. En marge de son Catalog Challenge, c'est Bapunga qui va réagir en premier, en pretextant que bien que MC Bright soit signé dans son label, il n'est en aucun cas responsable de sa démarche artistique. Comme dit Ponce Pilate, en cette période de confinement et d'hygiène, Bapunga se lève les mains. C'est bien ce dernier live qui va faire bondir notre Koba Puldim national que certains croyaient à la retraite. Koba n'apprécie certainement pas que Bapunga soit autant au taquet sur l'hygiène des mains. Néanmoins, il n'a pas du tout apprécié la pique de son poulain MC Bright. Comment est-ce possible que toi, mon frère d'armes, tu laisses un genou s'allir maintenant ? On va alors assister un déferlement de reponses en tout genre. D'un zing, des bécas, de poc, d'akébé, tous vont se lâcher, soit contre MC Bright, soit contre Flo du Sud. Ça me rappelle la bagarre générale à l'époque de Shadem et Koba, ça. J'entends des gens dire, ouais, les clashs c'est mauvais pour le rap, mais regardons les choses en face. Les vues de tous les rappeurs présents sur ces clashs ont triplé. Ça a permis de mettre en lumière certains artistes et surtout, on n'a jamais parlé autant du rap. Andy Warhol disait notamment que toute publicité est bonne à prendre. Il n'y a qu'à regarder les vidéos de MC Bright et de Flo du Sud qui se sont envolées en termes de vues sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Bisous, bisous les rageux.